Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je ne pense pas qu'elle va durer comme celle que j'ai l'habitude de vous faire dernièrement. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous emmener avec moi partager ce petit moment qui est un peu spécial avec mes poneys, plus particulièrement avec Bilbao. Aujourd'hui on est le 13 août 2022 et aujourd'hui ça fait 10 ans. 10 ans que je suis propriétaire de Bilbao, 10 ans qu'il est rentré dans ma vie et qu'il m'a fait devenir propriétaire. Et voilà j'ai envie de partager ça avec vous, je suis très contente, très émue aussi parce que 10 ans c'est pas rien, ça commence à faire un petit chiffre. Quand j'ai eu Bilbao, il allait avoir un an et moi j'avais 13 ans. Aujourd'hui j'en ai 23, lui il va bientôt avoir 11 ans. Donc le temps passe très très vite et voilà j'ai envie de marquer le coup pour nos 10 ans. Voilà on va en parler un peu aux écuries, on va aller le voir. Alors j'ai préparé un petit goûter, bon un petit goûter c'est un bien grand mot mais j'ai acheté des fruits pour qu'on fasse un petit goûter aux poneys et leur faire plaisir. C'est vrai, oh vous êtes tout noir, excusez-moi. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pu acheter de fruits à chaque fois, j'y pense jamais. Et du coup j'ai tous les fruits qui sont là, j'ai acheté des pommes, une poire et une banane pour marquer un peu le coup et que ça leur fasse plaisir parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas eu de fruits. Donc voilà je vous emmène avec moi en espérant que cette petite vidéo va vous plaire. On est parti ! Coucou toi ! Coucou ma petite mouche ! Coucou ma petite mouche ! Moi ma petite mouche ! Et mes petits loulous ! Alors désolé il y a un peu de vent aujourd'hui. Et mon bébé ! Et dis voir, bonjour mon prince, dis voir, il se passe quoi aujourd'hui ? Tu le sais pas toi, tu t'en fiches. Mais aujourd'hui mon doudou, viens bébé, qui en a rien à faire au final il veut juste manger. C'est nos 10 ans mon bébé, nos 10 ans de couple. Vache, ça commence à faire. Voyons ma petite gossip. Mais c'est bien, vous avez tous gardé vos petits masques anti mouche. Je suis fière de vous. Et mon gros, et pépère là. Bonjour mon coeur. Joyeux anniversaire. Mon coeur. Joyeux anniversaire de nos 10 ans. Hein ? Oh là là. Oui, attends, 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 si on me met là avec des poneys là. Bonjour tout le monde. Ah, vous sentez qu'il y a des petits fruits là-dedans là, hein ? Hum, mon petit bébé. Oui, on va faire le goûter. Oui, vous avez compris qu'il y avait à manger. Ma petite troupe là qui vient me dire bonjour. Ouh, j'aime bien ça. Ouh, ça me met de bonne humeur quand t'as toutes tes poneys qui viennent dire bonjour. Oui, on va aller, on va manger. Regardez-moi. Regardez comment ça fume déjà là. Voilà, je remets, j'ai remis le filet à foin pour éviter qu'ils mangent trop rapidement du foin parce que du coup, bah, ils restent ici pour le moment. Regardez, ils essayent de choper. Oui, ils restent ici pour le moment parce que malheureusement dans le premier parc où je voulais les mettre, donc celui qu'on a fait cette année, il y a trop de plantes toxiques. Il y en a plein, donc j'ai trop peur qu'ils en mangent et que ça devient mauvais pour eux et trop dangereux. Donc je suis vraiment pas motivée à les mettre. Donc du coup, pour l'instant, bah, ils restent ici et du coup, bah, ils sont au foin. Donc en soi, je leur mets une botte de foin tous les deux jours. Sauf que là, j'en ai mis une hier. Ils m'ont déjà, bah, tout mangé. Donc c'est qu'ils ont bien faim, c'est que, bah, du coup, vous voyez le parc, hein, le paddock, il n'y a plus rien. C'est de la terre, hein, c'est de la terre, tout est sec. Donc je les ai repassés au foin et du coup sous filet. Mais je pense que pour le coup, bah, je vais devoir acheter un filet à foin avec des mailles beaucoup plus petites pour ne pas qu'ils mangent trop vite parce que là, bah, même avec déjà des mailles, ils arrivent, bah, à manger rapidement. Et surtout pour Bilbao, vu qu'on est sur l'objectif de perte de poids, bah, voilà, qu'ils mangent moins. Et même aux deux filles, hein, ça leur fera pas trop de mal d'avoir des mailles beaucoup plus petites dans le filet. Parce qu'elles auront quand même à manger, c'est juste qu'ils me prendront beaucoup plus de temps pour, bah, pour tout manger. Mais, euh, ouais, je pensais pas que ça, en une journée, ils me mangeaient toute la botte alors qu'en hiver, bah, ça durait plus longtemps. C'est super. Bon, bon, au niveau des fruits, comme je vous ai dit, j'ai pris une banane. Ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu. La dernière fois qu'ils ont eu une banane, bah, c'était quand je vous avais fait la vidéo où je leur faisais goûter des fruits. Donc celle-ci. Et depuis, ils en ont pas mangé. C'est vrai que la banane, c'est pas ce qui est le plus conseillé. Mais vu que ça fait quand même plusieurs mois, voire quasi... Ouais, ça fait plus... Oh, je sais plus combien de temps qu'ils en ont pas mangé. Ça va pas leur faire de mal. Je crois que c'était Golden qui avait pas aimé. On verra bien. J'ai repris une poire. Voilà, une petite poire que je vais couper en morceaux. Le but étant de pas trop leur donner de fruits. Parce que les fruits sont ultra sucrés. Et notamment pour Bilbao, bah, je dois éviter tout ce qui est trop sucré, justement. Et je me suis repris des pommes. Mais du coup, j'aurai une pomme, moi aussi. J'en ai 5. Bon, elles sont quand même vachement grosses. Je vais les couper un peu pour qu'ils se la partagent. Là, Ya aura aussi son petit morceau de pommes pour fêter les 10 ans de Bilbao et moi. Mais voilà, on va aller préparer le petit goût de thé. Alors moi, ce que je fais quand je leur donne les pommes, je leur enlève toujours le milieu parce que j'ai pas forcément envie qu'ils mangent les pépins. Voilà, comme ça, j'enlève. Et la pomme, elle est toute belle à l'intérieur. Oh, elles sont bonnes. J'aime bien. Attendez, vous êtes encore flou. Comme d'habitude, vous êtes flou. Regardez qui arrive, là. Ça va, Golden ? Impatiente ? Tu veux voir ce qui se prépare, là ? Oh, mais vous êtes flou, j'en ai marre de cette caméra qui ne fait pas la mise au point, là. Oh, c'est chiant, hein ? Il y a quelqu'un d'autre qui vient s'incruster, là. Impatient. C'est qui ? Mais c'est Bébé. C'est le principal concerné. Mon amour, lui, viens, là. Mon amour de ma fille. Oui, 10 ans. 10 ans qu'on est ensemble. Un petit pot qui est prêt. Un bibi un peu trop impatient de manger. Oui, oui. Qui pique sur la table. Allez, on va aller manger tranquillement à l'ombre. Allez, dehors, messieurs, dames. De ce moment, vous faites pas mal. Allez, hop, dehors. Du coup, je me pose un peu pour vous parler un peu avec Bilbao que c'est vrai qu'aujourd'hui, bien loin. J'ai beaucoup mûri. J'ai grandi. quand vous m'avez connu sur YouTube, j'avais seulement 17 ans. Et il faut savoir qu'avec Bilbao, ça n'a pas été évident. Notamment au tout début, lorsque je suis nue propriétaire. Donc en 2012. Oui, en 2012. Il arrivait en 2012 à la maison. Et c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé parce que malheureusement sur les réseaux sociaux, ce qui pouvait paraître normal avant, aujourd'hui, est considéré comme de la maltraitance. Alors je ne dis pas que Bilbao a été maltraité. Je ne l'ai jamais frappé. Je me suis peut-être dans le passé trop facilement énervée sur lui lorsque j'essayais de le travailler. tout simplement parce que on ne se comprenait pas. Je n'avais pas les bonnes notions. Par contre, vous n'allez pas non plus me grimper dessus pour avoir à manger. Je n'avais pas les notions pour le travailler correctement. Et c'est vrai que des fois quand je le travaillais, j'avais tendance à élever la voix, à m'énerver. Je n'ai pas offert la vie qu'il méritait dès le début. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je fais beaucoup plus attention mais avant, ce n'était pas forcément ça. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ce n'est pas mon objectif et je n'ai pas forcément envie que cette vidéo soit péjorative mais justement, gossip, j'ai envie que ce soit de la bonne humeur. Je suis très reconnaissante de M. Bilbao parce que malgré les difficultés qu'on a rencontrées, il est toujours fidèle à moi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus complice. Il sait que je suis sa propriétaire et moi, je sais que c'est mon poney d'amour. Je pense que je ferai une vidéo plus précise à ce sujet des erreurs que j'ai pu commettre dans le passé. j'ai toujours été transparente avec vous et je pense qu'on donne toujours du bon mais il faut savoir assumer ses erreurs. Mais voilà, 10 ans mon Bibi, 10 ans les filles, je ne sais même plus, c'est vrai que je compte beaucoup avec Bibi parce que c'est facile à compter mais les filles, je ne sais plus, gossip, ça doit faire 5 ans. Ça fait bientôt 5 ans que je l'ai, fin d'année vu qu'elle a 6 ans et Golden, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Mais voilà, voilà, mon petit Bibi sur ses 11 ans dans quelques jours. Ça passe vite, messieurs, dames. Au moins du tout. Mais je le remercie du fond du cœur de me faire confiance que malgré toutes mes erreurs, il reste très fidèle à moi, il reste près de moi, il ne s'enfuit pas. Je le remercie de me remettre en question quotidiennement. Bilbao est un poney qui n'est pas forcément compliqué, c'est juste moi qui ai du mal à le comprendre mais il me remet tout le temps en question et je ne le remercierai jamais assez parce que j'ai grandi avec lui et il m'a fait devenir une personne meilleure et ce qui m'a permis de pouvoir entretenir beaucoup mieux les filles. Et aujourd'hui, ces 3 petites têtes ici présentes se portent bien. J'essaye de plus en plus de faire très attention, de toujours leur apporter plus et non, encore une fois, ma bulle. Mais ouais, ce bibi-là, il a changé ma vie et je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'un jour, ça s'arrête. J'espère que ça durera le plus longtemps possible dans mon cœur. Je t'aime, tu le sais, ça. Sous-titrage ST' 501 Comme je vous l'ai dit, cette vidéo sera courte parce que là, aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose avec les poneys. Je vais leur remettre du foin, je vais leur remettre de l'eau, nettoyer, donc faire ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, vous l'avez déjà vu. Du coup, je vais vous laisser et j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et enclencher ma petite cloche pour être prévenue de mes prochaines vidéos. Il y aura une vidéo un peu plus organisée pour l'anniversaire de Bilbao, donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Normalement, vous aurez la vidéo d'anniversaire de Bibi. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. On va voir. Mais sinon, en attendant, nous, ma petite troupe qui est partie, je ne sais où, par là et par là-bas, on va vous laisser et on vous dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501